Business, souvent tu verras que tu as la grâce, tu as le don de faire des commerces, de faire des business, mais souvent c'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec. Ce sont ces esprits-là qui font ces choses. Quand tu vois souvent, tu rêves et puis tu fais des rêves effrayants, ces esprits-là sont derrière ces choses. Quand tu vois souvent, tu as la colère incontrôlable, c'est le produit de ces esprits. Souvent quand tu vois des gens qui ont l'orgueil excessif, donc au-delà, ce sont ces esprits qui produisent ces choses. Quand tu vois, tu as toujours un problème à pardonner, tu n'arrives pas à pardonner. Pour que tu pardonnes, ça peut te prendre même six mois. Sache-le que tu as un problème. Il y a un problème, ce sont ces esprits qui sont derrière toi. Il y a d'autres catégories de gens, c'est le divorce au fait. Tu t'es mari et puis c'est le divorce, ou bien tu vas voir dans la famille, les gens se marient et puis après c'est le divorce et le divorce. Ce sont les symptômes de ces esprits mari et femme de nuit, les problèmes de célibat, les problèmes des enfants qui ont des problèmes, les problèmes des enfants qui ont des problèmes, ils sont retardés mentalement. Ce sont ces esprits qui sont derrière ça. quand tu vois souvent, tu y es ou bien pour les gens qui conduisent, tu vois souvent, tu loupes des accidents et que les accidents sont toujours tout autour de toi quand tu conduis ou bien quand quelqu'un te conduit. Sache-le que ce sont ces esprits-là qui sont derrière toi qui te contrôlent. Il y a d'autres symptômes où nous voyons les foyers sont instables. Tu vas voir dans ton foyer, deux jours tu es bien avec ton mari, mais deux autres jours, c'est des incompréhensions. Tu ne sais même pas d'où ça vient, ces incompréhensions et ça fait comme un yo-yo. Donc tu verras que tu es rentré dans un mariage, mais ce mariage-là n'est pas stable au fait. Ce n'est pas stable aujourd'hui, tu es bien avec ton mari, ou bien aujourd'hui tu es bien avec ta femme, mais demain il y a quelque chose qui rentre, et puis ça vous sépare, ou bien ça ramène la tristesse dans ton cœur. Donc il y a toujours un jour tu es bien, mais deux jours tu pleures. Ce sont ces problèmes-là, ce sont ces esprits-là qui combattent des foyers. Les gens qui ont de prendre des stérilités, ce sont ces esprits-là aussi. Les gens qui ont de prendre des maladies, des maladies inquirables, des maladies qui ne finissent jamais. Ce sont ces esprits-là aussi qui sont à la source. Les gens qui font, il y a des gens, par exemple, tu fais un projet, tu vois vraiment que le projet avance, donc tu es dans la joie, et puis tu sais que le projet, ça va aboutir, mais arrivé seulement avant la fin de le projet, tu vois que tu as échoué ce projet, et tu te retournes à pleurer. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base. Quand tu vois souvent, tu es une personne qui a la constance dans les soucis, donc s'il y a un problème, tu ne vas pas abandonner ce problème tout de suite. Tu vas te mettre dans des soucis, dans des soucis, ça peut te prendre une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, même si on te prêche, même si on te console, mais tu te retrouves toujours tiens dans ces soucis. sache-le que ce sont ces esprits qui sont derrière ça, l'anxiété, la tristesse, il y a des gens qui sont toujours tristes dans leur vie, malgré quoi, la personne est toujours triste. Ce sont ces esprits qui sont derrière ça, quand souvent tu vois que tu écoutes des voix étrangères, tu écoutes des vaubrières, tu attends par exemple, on appelle ton nom, et tu vas comme ça, il n'y a personne, ou parfois tu restes comme ça, et puis tu écoutes des voix qui sont en train de parler, de gauche à droite, ce sont les symptômes de ces esprits. Il y a des gens, parfois, ils font des folies occasionnelles, donc il y a des moments, parfois, tu perds la tête comme ça, tu perds la tête, tu ne te retrouves pas, et puis à un moment donné, tu reviens, tu reviens, tu deviens normal, ce sont ces esprits qui sont la source de ces esprits. Et comme j'avais dit, les rêves, quand tu vois, il y a des harcèlements constants dans tes rêves, sache-les que ce sont ces esprits qui sont là, qui sont derrière ça, des insomnies, ça t'arrive souvent, à voir des insomnies, tu n'arrives pas à dormir, ce sont ces esprits-là, qui sont là, qui sont derrière ça. quand tu vois aussi, il y a un manque de faveur dans ta vie. Vous savez, je vais donner par exemple un exemple, Esther, quand vous lisez l'histoire d'Esther, Esther a juste, elle a juste une faveur, un faveur venant de Dieu. Donc, elle n'avait pas d'effort, mais juste, c'était la faveur de Dieu qui était descendue sur elle pour qu'elle arrive là où elle était arrivée. Par exemple aussi, Joseph, c'est un homme que Dieu a fait grâce, il a eu seulement la faveur. Mais quand tu vois dans ta vie, tu te bats toujours, pour atteindre quelque chose, tu dois te battre, tu dois te battre, tu vas faire beaucoup d'efforts, tu te bats, tu te bats, c'est que tu n'as pas la faveur de Dieu. Et, cette marque de faveur là, ce sont ces esprits qui sont derrière ça. quand il y a les chaînes des échecs, donc dans ta vie, il n'y a qu'échec, échec, échec inexplicable. Ce sont ces esprits-là qui sont à la source de ces problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de symptômes que je peux dire, mais je pense, pour aujourd'hui, je donne un peu ça, et puis, si Dieu nous fait grâce, jeudi prochain, on va continuer sur les symptômes. Donc, quand tu vois toutes ces choses que j'ai énumérées ici, dans ta vie, sache-le qu'il y a des alliances qui sont derrière ta vie, et ces alliances ouvrent des portes. Parce que, qu'est-ce que les alliances font? Les alliances sont là seulement pour donner l'accès au fait, aux démons, de venir nous attaquer. Sache-le qu'il y a des alliances qui ouvrent des portes à ces esprits de mari et de femme de nuit pour t'attaquer. Maintenant, écoute-moi, enfant de Dieu, toi qui es sur cette ligne. Peut-être que tu as beaucoup prié, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour chasser ces esprits. Il part, et puis il revient, il part, et puis il revient. Ce que je vais te dire aujourd'hui, cherche la source d'abord. D'où viennent ces esprits? Quelles ont été des alliances qui donnent accès à ces esprits? Mais je vais te donner quand même quelques indices, ça peut t'aider. Souvent dans nos vies, souvent dans nos familles, il y a des gens qui ont fait des alliances, des membres de nos familles qui ont fait des alliances avec Lucifer. En fait, ces gens-là ont vendu leurs âmes à Lucifer. Ils ont fait une alliance. Ils ont fait cette alliance-là pour chercher le bonheur, pour chercher l'argent, pour chercher ce qu'ils cherchent. chez moi, je ne sais pas, ils cherchent beaucoup de choses. Et en faisant ces alliances, en se... Amen? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a parlé? Oui. Oui. La personne disait quoi ? Ça c'est notre ligne. Ça c'est notre ligne. Ça c'est notre ligne. Je vais vous expliquer maintenant après pourquoi Lucifer cherche toujours quand quelqu'un vend son âme à lui. Que cette personne puisse avoir des mariages nocturnes avec le membre de sa famille. Je vais vous expliquer ça après. Donc vous allez voir, dans nos familles, il y a eu des gens qui sont allés au fait trop loin. Trop loin, trop loin. Il y a eu des gens qui ont vendu leurs âmes et Lucifer les a donné quelques pouvoirs, donc des pouvoirs où ils peuvent sortir dans leur corps. Comme des voyages astrales là qu'on voit. Dans ces gens-là, le fait qu'ils ont vendu leurs âmes à Lucifer, Lucifer les a donné le pouvoir. Ils peuvent sortir de leur corps pour faire des voyages astrales. Donc ça c'est vraiment un niveau très élevé. Là je parle des esprits humains, des esprits qui nous attaquent, qui attaquent nos vies par rapport à ce que nos membres de famille ont fait. Par rapport à ce qu'ils ont parti, comment ils ont vendu leurs âmes à Lucifer en cherchant le pouvoir, en cherchant la puissance. Dans ces gens-là, vous allez voir que Lucifer leur donne le pouvoir de sortir dans leur corps et de faire des voyages astrales. Alors s'ils ont le pouvoir de sortir de leur corps, ils ont aussi le pouvoir de sortir et puis se marier aussi avec le membre de leur famille. Et puis d'avoir des rapports sexuels la nuit. Parce qu'ils ont ce pouvoir de sortir dans leur corps. Est-ce que vous m'écoutez, enfant de Dieu? Oui. Donc dans nos familles aussi, il y a des gens qui ont touché à l'idolâtrie. Qui sont allés trop loin à l'idolâtrie, où ils se prostènent devant les idoles, ils se prostènent devant des veaux, devant des animaux, devant des statues. Ces statues-là, c'est ça leur Dieu. Et je pense même en Afrique, dans des maisons, vous allez voir même dans des maisons de chefs routiniers, quand vous rentrez comme ça, ces statues sont là, ils se prostènent devant des statues. Par exemple, les Bouddhas ici, ça c'est visible. On voit des statues des Bouddhas où on les met des bananes et tout. Et tout ça, c'est leur Dieu. Alors ces gens-là qui se prostènent devant ces idoles, en fait, ils font une alliance. Et à partir de ces alliances, il y a des choses où Lucifer le demande. Et la première chose que Lucifer demande, c'est le mariage nortune avec la famille. Est-ce que vous m'écoutez en fin de dieu? Amen. Il y a des membres de nos familles qui ont touché à la magie. En touchant à cette magie, ils ont fait l'alliance avec Lucifer. Et en faisant l'alliance avec Lucifer, la première chose que Lucifer va leur demander dans cette alliance, c'est d'abord qu'ils puissent se marier avec leurs membres de famille, de faire des mariages nocturnes. Il y a la sorcellerie. Quand vous avez un membre dans votre famille qui est dans la sorcellerie, ce que Lucifer va demander à cette personne, ce sont ces mariages nocturnes. Il y a aussi des gens qui sont dans des divinations. Souvent, nous, en Afrique, ça, c'est que moi, je voyais souvent, c'était les ébolas. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on voyait beaucoup les gens qui faisaient les ébolas. Donc, c'était des choses traditionnelles. Mais les ébolas, là, ce sont aussi des esprits de divination parce que ce sont comme des féticheurs, en fait. Tu pouvais aller vers ces gens-là et puis ils vont te prédire l'avenir. Ils vont te dire ce qui viendra demain et tout et tout. Et beaucoup, 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 surtout en Afrique, on a eu beaucoup de ces gens dans nos membres de famille. Et sache-le que si tu as eu une personne seulement dans ta famille qui était dans ces choses, dans la divination, dans le fétichisme, sache-le que tu as été vendu au mariage nocturne. Amen, enfant de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes dans cette ligne? Amen. S'il y a eu seulement une personne qui était un voyant ou bien une voyante ou bien qui était dans ces choses-là. En lingua, là, nous, on dit ça à Zébola. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est comme des fétichères et tout. S'il y a eu seulement une personne qui était dans ces choses. Donc, cette personne-là, sache-le qu'il a fait l'alliance avec Lucifer et dans son alliance, la première chose qu'on lui demande, ce sont des mariages nocturnes avec sa famille. Donc, voilà pourquoi, vous voyez que quand vous n'allez pas à la source, quand vous chassez seulement ces esprits-là en désordre, en désordre, sans connaître quelles sont les alliances qui donnent accès à ces démons, de venir et de rentrer, quand les alliances-là n'est pas brisées, vous allez voir que vous allez les chasser. Ils vont partir, mais ils vont encore revenir. Pourquoi? Parce que la source n'est pas détruite. Les alliances n'est pas écrasées, n'est pas détruites. Tu verras que ces esprits-là vont commencer à faire des va-et-vient. Quand tu es en prière, en prière, tu ne les vois plus. Mais dès que tu baisses le même, ou bien tu es un peu fatigué, tu vas relâcher, tu vois que ces esprits sont là et puis ils vont t'attaquer. Pourquoi? Parce que les alliances sont là et comme toi, tu n'as jamais cherché à connaître d'abord la source, à connaître d'abord quelles ont été les alliances qui ont donné accès à ces esprits de t'attaquer. Donc tu verras que tu vas faire des gênes, des gênes, des multiples de gênes, tu vas gêner, ils vont partir, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que la source n'a pas été détruite. L'alliance n'a pas été détruite. Donc tu ne sais pas. Peut-être dans ton cas, il y a quelqu'un qui a été dans l'idolâtrie. Peut-être l'autre, c'est la magie, la sorcellerie, la divination. Ou l'autre est là où on dit qui arrive à un niveau très élevé, qui font des voyages astrales. Parce que vous savez, dans le monde de Lucifer, il y a niveau et niveau et niveau et niveau. Donc tu dois chercher à connaître dans ta famille qu'est-ce qui s'est passé réellement. Quelles étaient des alliances qui ont été faites et qui ont donné accès à ces démons-là de venir toujours t'attaquer et puis détruire ta vie. Donc la première chose d'abord, bon, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. On va voir ça le mercredi prochain. Mais je vais d'abord commencer par ça. Par ça, parce qu'il y a des alliances où toi-même tu as fait. Il y a des alliances que toi-même tu as fait qui as fait aussi rentrer ces démons. Il y a d'autres aussi portées d'entrée que toi-même tu as fait qui as fait rentrer ces démons. Mais je vais d'abord commencer par ici. Parce que c'est ça vraiment qui est d'abord la source. Parce que ce que je dis ici, peut-être c'est dans la quatrième génération de ta famille, il y a une personne qui avait vendu son âme à Lucifer à un niveau très, très élevé. Et à partir de cette personne, tu es en train de subir ce que tu es en train de subir. Est-ce que tu m'écoutes enfant de Dieu? Alors quand tu pousses pas la recherche trop loin, quand tu ne vas pas trop loin, à demander à Dieu de te montrer vraiment la source, la porte d'entrée, tu verras que tu vas souffrir longtemps, longtemps, longtemps avec le problème que tu as. Et à un moment donné, tu vas aussi te fatiguer, tellement que tu as beaucoup prié, tellement que tu as beaucoup gêné, tu vas te fatiguer, puis ça va devenir normal. Ou bien ça va devenir comme un yo-yo. Tu peux rester cinq mois, il ne te visite pas, il peut pour six mois, si tu vois encore, ces esprits reviennent. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas poussé trop loin. Je vais vous encourager dans cette ligne. Ne soyez pas pressés. Priez jusqu'à ce que vous allez vivre votre délivrance. Est-ce que vous m'écoutez enfant de Dieu? Il y a parfois une personne qui appelle, non maman, je suis en train de prier, ça fait trois semaines, mais la chose continue. Si l'autre a eu la délivrance et que toi tu n'as pas eu, ton problème n'est pas le cas de l'autre. L'autre peut être la façon où il a prié, toi tu ne sais pas. Son problème aussi, tu ne sais pas. Si l'autre a eu la délivrance avant toi et que toi tu n'as pas encore eu, continue. Continue à prier, continue à chercher, de toutes les façons. Plus tu pries, c'est toi qui gagnes. Parce que la prière, ça te garde dans la présence de Dieu. La prière, comme on fait là, ça nous prépare aussi pour aller au ciel. Parce qu'on se répand, on vogue les saints de Jésus. Donc la prière, c'est comme la nourriture. Amen, Enfant de Dieu. Donc quand tu es là d'abord, quand tu viens prier, sache-le que je vais à la source. Je vais aller boire l'eau qui va me donner la vie. Oui, à chaque fois que tu es en ligne, ou bien tu es, à chaque fois que tu es le mercredi, ou bien tu es chaque jour. C'est comme si de l'eau, c'est une source, c'est une vie. Laisse que cette prière devienne une vie pour toi. Même le jour où tu auras la délivrance, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner parce que tu as eu ta délivrance. Parce que le combat, tant que nous sommes sur la terre, le combat n'est pas encore fini. Tu peux trouver la victoire ici à gauche et puis il y a encore quelque chose qui vient à droite. Donc la prière d'abord doit être comme une source de vie. Tu te dis que non, ça c'est ma vie. Je suis là qui pleine, qui neige, qui vente. Je suis là. Même quand j'aurai ma victoire, je serai toujours là dans la prière parce que la prière, c'est une couverture aussi. Et la prière nous pousse vers Dieu. C'est une connexion avec Dieu. Amen. Donc c'est ça. Maintenant, il faut pousser loin. Pousser loin en cherchant en disant que pourquoi j'ai vu toujours ces choses? Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Pousse trop loin avec le Saint-Esprit. Prends vraiment parce que les Inna 30 qu'on prie, les Inna là, ce n'est pas assez. Est-ce que vous m'écoutez enfant de Dieu? Ce n'est pas vraiment assez, assez, assez. Même parfois, je vois quand vous vous rentrez dans l'adoration et puis on vous coupe. Souvent, ça fait, moi, j'ai dit, bon, on doit contrôler l'air, mais normalement, les Inna là, ce n'est pas assez. Ce n'est pas vraiment assez. Ce n'est pas assez. Mais il y a d'autres qui vont travailler. Il y a d'autres qui réclament que les gens puissent respecter l'air. On comprend ce qu'ils réclament, c'est là. Mais moi, je pense, inerditant, prier pour ce que nous sommes en train d'expliquer, ce n'est pas assez. Inerditant, ça peut être seulement juste et l'adoration. Juste l'adoration, c'est inerditant. Juste adorer Dieu. Mais souvent, on coupe, on coupe, on coupe. Souvent, moi, je n'aime pas ça parce que quand les gens rentrent, 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 quand on les coupe comme ça, on coupe quelque chose au fait. Mais ce n'est pas la faute des modératrices parce qu'ils doivent respecter l'air comme il y a d'autres femmes qui disent qu'ils doivent respecter l'air à cause de leur mari. mais bon, on trouvera notre moyen peut-être avoir des veillées. Ça peut nous donner beaucoup de temps qu'on puisse démarrer vraiment dans la présence de Dieu. Au lieu qu'on nous coupe à tout moment, dès qu'on plonge, on plonge, on nous coupe. Amen, 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 amen. tu vois, quelqu'un était parti, et puis on lui coupe comme ça. Oui, ça fait mal en tout cas, mais ce n'est pas la faute des modératrices qui se passaient et doivent respecter l'air. Il y a d'autres qui disent qu'elles peuvent ne pas rester au-delà d'une heure du temps, d'une heure 30 à cause de leur mari ou bien parce qu'ils vont travailler, mais on verra comment Dieu va nous faire grâce. Donc, quand vous voyez déjà, quand vous voyez l'auteur de problèmes que nous avons, ça nous demande à beaucoup, beaucoup prier. Alors, qu'est-ce que je vais revenir par là? C'est pour te dire que pendant tes heures de prière privées, prends le temps, toi qui souffres de ces problèmes, prends le temps d'abord de demander d'abord à Dieu, de demander à Saint-Esprit de te révéler toutes les sources de tes problèmes, de te révéler toutes ces alliances. Dis à Dieu, Papa, révèle-moi ces alliances qui donnent accès à ces démoins, à ces esprits de mari, de nuit, de femme, de nuit, qui me trouvent, qui me tourmentent, qui ne me laissent pas en paix. Montre-moi. Vous savez, nous prions un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui répond à la prière. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, quand tu auras tes heures en privé dans la prière, invoque-moi Dieu. Quand on dit invoque-là, il faut vraiment que ton cœur parle à Dieu, tourmente Dieu, tourmente le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il va te révéler toutes les sources de tes problèmes. Amen. Mais là, je vais revenir. Pourquoi ces esprits de mari et de femme de nuit harcèlent les enfants de Dieu? Pourquoi ces relations sexuelles la nuit? Le but de ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est ce que je vais essayer un peu d'expliquer. Pourquoi, quand ces gens-là ont fait l'alliance avec Lucifer, pourquoi Lucifer leur demande de faire des mariages nocturnes? Pourquoi? Pourquoi? C'est là que je vais revenir. Vous savez, dans le superme de la femme ou dans le superme de l'homme, il y a le sang à l'intérieur. C'est invisible, vous ne voyez pas, mais il y a le sang. Maintenant, pourquoi Lucifer a besoin de ce superme-là? Qu'est-ce qu'il en tire dans ce superme-là? Parce que ta vie, c'est dans ce superme-là. Maintenant, à chaque fois que ces esprits humains ont des relations sexuelles avec toi, c'est une alliance qui se crée directement. L'alliance se crée à partir de tes supermes. Et quand ces alliances se créent, ces alliances-là, c'est quoi? Je vous ai expliqué l'alliance, c'est ce que moi, je te donne et ce que toi, tu me donnes. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que Lucifer cherche? Il cherche toujours à détruire les enfants de Dieu. Il cherche à atteindre ton étoile. C'est ton étoile qu'il cherche à atteindre. Vous devez savoir, enfant de Dieu, toi qui es sur cette ligne. Notre Dieu, c'est un Dieu grand, un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. À chaque enfant de Dieu, quand Dieu t'a créé sur cette terre, Dieu t'a créé pour ne pas, pour que tu souffres pas sur la terre. Dieu ne t'a pas créé sur cette terre pour que tu puisses vivre misère et misère et misère. Non. Dieu, il n'est pas un Dieu de misère. Dieu, il n'est pas un Dieu de souffrance. Nous, nous venons de Dieu. Le diable n'a rien créé. Ça, d'abord, je vais commencer par là. Le diable n'a rien créé. Nous, nous venons du cœur de Dieu directement. Nous, nous sommes la sémence de Dieu. Et quand nous, nous sommes la sémence de Dieu, on n'a pas droit de vivre de souffrance si souffrance si souffrance sur la terre. Parce qu'à chaque enfant de Dieu, quand Dieu t'a créé, Dieu a mis une étoile dans ta vie. Et cette étoile-là avait des bénédictions, avait une lumière, avait une protection. Cette étoile, c'était ton élévation. À chaque enfant de Dieu, Dieu avait mis la prospérité, Dieu avait mis la richesse, Dieu avait mis la puissance. À chaque enfant de Dieu, sans exception. parce que la Bible dit la richesse, le pouvoir, l'autorité, l'or, toutes ces choses lui appartiennent. Donc, à chaque enfant de Dieu, sans exception, Dieu a donné un portion. Un portion de la vie, un portion de la réjouissance, un portion de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la prospérité, de la richesse. Maintenant, qu'est-ce que Lucifer cherche? Parce que lui, il n'a rien. Maintenant, quand ces esprits viennent et qu'ils font des rapports sexuels avec toi, il prend maintenant ce qui est de toi. Ce qui est de toi, c'est quoi? C'est ton avenir. C'est ta santé. Ce qui est en toi, c'est quoi? C'est la richesse. C'est des choses positives. Il va prendre ces choses. tes superbes, ça donne un accès à Lucifer d'atteindre ton étoile. Est-ce que tu m'écoutes en fin de Dieu? Quand ces esprits font des rapports sexuels avec toi, c'est pourquoi ils veulent soutirer quelque chose que Dieu a mis à toi. Il veut soutirer, il veut prendre quelque chose que Dieu a mis à toi. Comment? À travers tes superbes, parce que dans tes superbes, il y a le sang et c'est ça la front des alliances. Mais là, à travers ces alliances, ça les permet d'atteindre ton étoile et ils vont prendre ton étoile, ils vont mettre ton étoile en captivité. Est-ce que tu m'écoutes en fin de Dieu? En captivité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La personne qui est partie là, qui a vendu son âme, ils vont prendre maintenant ta richesse. Ils vont prendre tout tes biens, tout ce que Dieu a mis dans ta vie, ils vont donner ça à cette personne. Voilà pourquoi tu vas voir que ta vie qui ne fait que tourner à rond, à rond, à rond, à rond. Ils vont prendre ta santé, ils vont prendre tes enfants, ils vont prendre tout ce qu'il y a à toi, ton mariage, ils vont te voler tout à travers ton étoile. Parce que c'est à travers ton étoile qu'il y a ta vie, qu'il y a tout. C'est à travers ces étoiles-là qu'ils vont prendre les choses et puis commencer à ces gens-là qui ont fait part avec eux. Et tu verras cette personne dans la famille, peut-être il est déjà mort, mais c'est une personne qui avait beaucoup de l'argent, c'est une personne celui qui contrôlait la famille, c'est une personne où tous les gens, la tête de la famille reposait sur cette personne, mais tu verras que c'est lui-même qui est riche ou bien qui était riche, mais les autres, tu le verras, des esclaves, ils tourneront, ils tourneront, les enfants tourneront, les petits-enfants tourneront, les tantes tourneront, les oncles tourneront, les soeurs tourneront, mais c'est seulement cette personne-là, c'est lui qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que lui, il a fait une alliance avec Lucifer et cette alliance-là lui a demandé ça. Il lui a demandé qu'il puisse avoir des mariages nocturnes parce qu'à partir de ces mariages nocturnes, c'est là que ça donne l'accès à Lucifer qu'il puisse prendre ton étoile et prendre ton étoile en captivité et commencer à utiliser ton étoile. Tu verras que toi, tu es vivante sur la terre ici, mais la nuit, tu travailles quelque part. Tu travailles quelque part. Tu verras, il y a des gens qui se réveillent. Tu es trop, trop, trop fatigué. Tu n'as rien fait, mais tu es fatigué. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais la nuit quand on te prend ? Quel travail tu fais ? Tu es esclave quelque part, tu es lié quelque part. Esclave. Tu as la fatigue toujours extrême, 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 extrême. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette ligne ? Le but de ces mariés et des femmes de nuit, leur but, c'est ça d'abord. Et à chaque fois que tu as ces rapports sexuels, ce sont des alliances qui se créent dans le monde des ténèbres. Ces alliances, ces alliances-là font quoi ? Ces alliances-là arrachent les années de ta vie. Vous savez, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre longtemps, longtemps sur la terre. Mais quand on regarde aujourd'hui, on regarde comment les gens sont en train de mourir, gênes, 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 gênes. Pourquoi ? Il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'à chaque rapport sexuel, il arrache tes années. Tes années sont arrachées. Si tu ne te lèves pas bien-aimé, si tu ne te lèves pas dans la prière, sache-le qu'il y a des choses qui se font dans ta vie où un jour quand tu seras, si Dieu te fait grâce d'aller au ciel, le Seigneur va te montrer, il te dira, regarde ce que j'avais pour toi, ça, 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 mais tu n'as pas pu y avoir accès. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que ces esprits font quand ils ont des rapports sexuels avec toi. Parce qu'ils prennent ce qui est de toi, mais qu'est-ce qu'ils déposent ? Est-ce que c'est des esprits maléfiques ? Ils ont des choses qui sont ténébrées dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont te communiquer ? Ils te communiquent la mort. Est-ce que tu m'as écouté un enfant de Dieu ? À chaque fois que tu as des rapports sexuels avec ces esprits, la nuit, ils prennent de ce qui est en toi. Mais ce qui est en toi, c'est bon, parce que Dieu t'a donné des choses qui sont meilleures, qui sont bonnes. C'est ce qu'ils vont prendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont te communiquer ? Ils vont te communiquer quoi ? La mort. Et c'est ce que j'avais énuméré au début, là. C'est la mort. C'est la mort. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons toujours dans la tristesse ou bien que nous soyons toujours en train de pleurer, en train de souffrir, que nos finances soient toujours dans l'échec, que nous soyons toujours des pertes d'argent, des divorces, que le foyer soit instable, qu'il y ait toujours des accidents. Tu verras des enfants de Dieu, ils ont toujours peur. Mais peur de quoi ? Ce sont ces esprits-là qui sont tout autour. Tout autour. Tu peux faire des efforts, tu fais des efforts, tu fais tes efforts, mais tu arrives au bout comme ça, là, tu retournes à point zéro. Ce sont ces esprits. Pourquoi ? Ils prendent ce qui est à toi, mais ils te donnent. C'est le poison qu'ils mettent à toi. à chaque fois qu'il y a ces rapports sexuels, l'année, sache-le qu'on a mis des poisons dans ta vie. Tu ne peux pas te rêver pour prier une prière de cinq minutes. Non ! Tu ne peux pas rester comme ça pour trouver ça c'est normal. Non ! Tu dois te révolter. Tu dois te révolter dans la prière pour chercher ta délivrance. Donc, c'est ton étoile qui sont en train d'abord de cibler. Tu verras que toi, tu es là, mais ton étoile est dans la captivité. Tu n'as pas la faveur de Dieu parce que c'est l'étoile que nous avons. Quand l'étoile brille, tu es à la faveur de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen dans cette ligne ? Amen ! Quand ton étoile brille, tu es à la faveur de Dieu. Tu verras que tu ne vas plus te battre. Tu ne vas plus souffrir. Tu verras que tu vas marcher sur faveur, sur faveur, grâce sur grâce. Amen ! Tu verras que si même pour les autres c'était dur, mais pour toi ça sera facile. Tu verras que tes portes vont commencer à s'ouvrir facilement. Tu verras que tu es dans le travail comme ça, le manager va t'aimer. Donc, il va seulement t'aimer, s'accrocher à toi. Tu verras même que tu n'as pas étudié, tu n'as pas étudié, même tu n'as pas le niveau peut-être de ce travail-là, mais le manager va te proposer seulement toi. Il dit non, je vois seulement que c'est toi qui peux avoir cette promotion. C'est ça qu'on appelle faveur. Donc, faveur, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est ce que Dieu nous a donné. Que nous puissions marcher sur la terre dans la faveur de Dieu. Mais quand nous vons que nous marchons sur la terre et qu'il n'y a pas la faveur de Dieu, bien aimé, tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Parce que si tu ne cherches pas la délivrance, tu vas te battre, te battre, te battre. Et puis un jour même, tu peux te fatiguer et puis régner Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Tu dois chercher la délivrance. Amen. Ces esprits des maris de nuit et des femmes de nuit, souvent quand ils te visite, souvent vous allez voir ses cinq copains que tu y avais longtemps ou bien une copine que tu y avais longtemps ou bien un membre de famille ou bien un membre de famille. Souvent ils prennent des visages comme ça. Bien aimer, c'est fort, ce n'est pas ces gens-là. Est-ce que tu m'écoutes dans cette ligne? Toi, tu vas accuser la personne-là, tu l'acquises, tu l'acquises, ce n'est pas cette personne. Ces esprits-là, parce que quand ces gens-là se vendent à Lucifer, Lucifer les donne un certain pouvoir. Il leur donne maintenant l'opportunité qu'ils puissent travailler avec les esprits des eaux. Et les esprits des eaux, ils peuvent prendre toutes sortes de visages. Toutes sortes de visages ils peuvent prendre. Si par exemple la personne ouvre des portes ou bien la personne ne marche pas droite devant Dieu, ces esprits peuvent utiliser le visage de cette personne facilement. Toi, tu verras dans les songes où tu vois une personne, une tierce de personne, ce n'est pas cette personne. Ce n'est pas cette personne. Tu dois aller chercher Dieu en lui demandant « Je sais que ce que je vois là, ce n'est pas cette personne. Dieu révèle-moi le visage de cette personne-là qui me fait ses aventures. Est-ce que tu m'écoutes enfant de Dieu? Souvent, les gens-là que toi, tu vois la nuit là en train de faire avec toi des rapports sexuels, il est en train seulement de prendre le visage de ces gens-là. Il prend ses malheurs visages mais le vrai visage est caché. Et toi, tu vas commencer à débattre, à débattre à tous les gens de la famille. Comme on dit, Alina, on dit il vous fait battre la tête. Mais lui, il se cache. Il se cache. Vous n'allez pas le connaître. Vous allez voir un monsieur très gentil dans la famille ou bien une femme très gentille dans la famille. Il se cache. Il se cache. C'est vrai. Please. C'est vrai. Amen. Il se cache. Même souvent, même les sorciers, souvent les gens-là vous condamnés. Je l'ai vu la nuit. Je l'ai vu nu. Souvent, ce n'est pas lui. On a pris seulement son visage. Ce n'est pas lui. On a pris seulement son visage et tu le vois nu. Toi, tu penses que celui ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est une autre personne qui se cache. Donc, tu dois chercher vraiment à voir le discernement et que Dieu te révèle le vrai visage de ces gens-là qui t'attaquent. Comme aussi, comme aussi, tu peux vraiment voir aussi la personne. Donc, ce n'est pas exclu. Amen. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Dans le temps où nous sommes, enfants de Dieu, toi qui es dans cette ligne, je sais qu'on est nombreux, vous êtes de partout. Dans le temps où nous sommes, ça nous demande d'abord l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est ça qui est la meilleure des choses dans le temps où nous sommes. Si ces esprits, ils peuvent prendre d'autres visages pour te visiter et que toi, tu commences à avoir la haine avec ces gens-là, ces esprits aussi peuvent te ramener de faux songes, de faux révélations. Souvent, quand il y a des visitations comme ça et que tu rêves là, ou bien tu as des visions, ou bien tu as des songes, moi je te dirais quoi? Je te dirais va discerner avant de prendre la décision d'accepter le songe que tu as vu ou bien d'accepter la vision que tu as vu. Va d'abord demander à Dieu ce que je vis là, c'est réel? Ça vient de toi? Parce que ces esprits, le peuple, même se déguiser en âge de lumière. Il ne vient de plus. Toi, tu te procèdes. Oh, je vis Jésus, je vis Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Tu dois discerner. Tu peux voir des visions comme ça, tu vois des lumières, tu vois des anges et tout. Tu dois discerner parce que ces esprits, ils sont très, très, très malins. Très malins. Bien-aimés, dans le temps où nous sommes, où il y a beaucoup de faux prophéties, beaucoup de faux prophètes, faites attention enfant de Dieu. La vraie prophétie, d'abord, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ne courez pas derrière les prophéties. Ne mettez pas vos vies sur les songes. C'est vrai, Dieu parle dans les songes et dans les rêves, mais ça demande le discernement. Dans le temps où nous sommes, ça demande le discernement. Ce n'est pas tout ce que tu rêves là que c'est comme ça. Non, tu dois discerner, demander à Dieu. Parce que si tu as des problèmes de Marie-Denis, sache-le que ces Marie-Denis peuvent t'amener beaucoup de révélations, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Quand ces esprits te visitent, ils peuvent te ramener des révélations, des songes, des rêves, mais qui ne viennent pas de Dieu, enfants de Dieu. Et souvent, même, vous courez derrière des prophètes pour chercher des prophéties. Est-ce que vous savez comment ces prophètes-là sont? Peut-être qu'ils sont aussi victimes. Parce que quand Dieu m'avait visité, je me rappelle, c'était à notre huitième conférence. Quand Dieu m'avait visité, le Seigneur m'a dit que 99% de mes enfants souffrent de ces problèmes, y compris des serviteurs, y compris des servantes. Il y a seulement 1% qui est épargné de ces problèmes. Il m'a dit 99%. Vous courez souvent là pour chercher des prophéties, pour chercher prophète, tu n'as pas une prophétie pour moi, mais je te dis parfois, tu vas tomber dans une mauvaise place. On va te détourner de la parole de Dieu. On va te détourner de ton destin et puis un jour, tu vas aller pleurer. Et souvent, ces prophéties-là, ça a l'air vrai. Vous savez, le diable, quand tu vois chez les voyants, ils disent des choses vraies, mais malheureusement, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dans le temps, nous sommes bien aimés, mais le Seigneur revient. Le Seigneur, il a la porte. Je veux encourager un enfant de Dieu. Cherche ta délivrance. Mais il faut avoir l'esprit de discernement et mettre ton esprit, mettre ton cœur d'abord dans la parole, pas en cherchant des prophéties. On ne peut pas baser notre vie sur les songes, sur les rêves, sur les prophéties. C'est vrai, Dieu parle dans la prophétie, dans les rêves, dans les songes. Mais nous avons vu ici, ces esprits ici, ils peuvent tout faire dans les songes. Tout faire. Ils peuvent démontrer des choses. Et toi, tu penses que tu es au paradis. Tu n'es pas au paradis. Tu n'es pas au paradis. Ils peuvent te ramener quelque part. Toi, tu penses que tu es au paradis. C'est les cimétiers, mais ils ont changé ça en paradis. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu me diras toujours, tu vas commencer à m'appeler. Maman, j'ai vu ceci. Si moi aussi, je n'ai pas l'esprit de discernement, je vais accepter. Or, non, je dois prier d'abord. Même si tu me ramènes des rêves, comment je dois prier? Pour savoir, ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu verras que tu es monté au ciel, mais quel ciel tu es monté? Quel ciel tu es monté? Dans le temps où nous sommes bien aimés, ça nous demande l'esprit de discernement. Cela n'exclut pas que Dieu ne nous parle pas. Non, Dieu parle à ses enfants. Dieu peut te ramener au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ peut te visiter. Les anges peuvent te visiter. Mais ce que je te dis, il faut avoir l'esprit de quoi? De discernement. N'accepte pas des choses seulement. N'accepte pas. N'accepte pas des choses à la première vie. Non. Quand même, tu rêves là que tu as un rapport sexuel. Peut-être que tu peux avoir ton frère que c'était ton frère. Tu te réveilles le matin, tu commences à te battre avec ton frère. Ce n'était pas ton frère. ce n'était pas lui. La personne qui fait tes aventures, il a peut-être il est en Afrique. Toi-même, tu vas prendre ton frère, tu les chasses à la maison. Oh, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère. Mais tu verras que la personne qui te fait des choses, là, peut-être, il est loin, loin, loin de toi. Ça nous demande dans le temps où nous sommes l'esprit de discernement, avoir le Saint-Esprit. Parce que ces esprits, ils sont très, très, très malins. Vous n'avez pas l'idée, très malins. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, ces esprits-là, quand ils te visitent, c'est quoi le but? Le but, c'est pour te contrôler. Tu verras souvent, parfois, tu t'y accouches la nuit. Ce n'est pas normal. Tu as accouché la nuit, tu as accouché quoi? C'est des enfants mari et femme de nuit. C'est des enfants mari et femme de nuit. Et quand il y a des rapports avec ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est ces enfants-là que toi, tu vois, tu as accouché. Ce sont ces enfants-là qui vont devenir des esprits de contrôle. Qui vont commencer à contrôler maintenant ta vie. tu verras souvent, tu as des sensations comme s'il y a quelqu'un à côté de toi. Toutes sensations-là que vous sentez-là, ce n'est pas tout qui est le Saint-Esprit. Il faut discerner. Amen. Toutes les sensations-là que vous sentez-là, il faut discerner. Souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont ces esprits de contrôle qui sont à tes côtés. Qui te contrôle? Qui te contrôle? Qui te contrôle? Qui te contrôle comment? C'est à partir des rapports sexuels que tu haïs avec ces esprits et même bien ces démons. Maintenant, ces esprits-là vont avoir l'accès. Vont avoir le droit maintenant de te contrôler, d'être avec toi. Donc, ils écoutent tout. Toutes tes conversations, tous tes projets, tout ce que tu fais, ils sont là. Je vais donner un exemple. Tu verras par exemple, tu as une interview. Tu as une interview, je pense que je donne souvent cet exemple. que tu as une interview et que tu sais que tout ça s'est bien passé. Mais tu verras quoi, ces esprits de contrôle-là, ils connaissent là où tu as eu l'interview, peut-être on t'a déjà accepté, ils vont aller te précéder. Ils vont aller mettre quelque chose dans le cœur de ces gens-là. Et à la fin du compte, on va se mettre et dire non, on ne t'a pas pris au travail. Tu es étonné. Pourquoi? Ce sont ces esprits de contrôle parce qu'ils sont là avec toi. Ce sont ces esprits de contrôle qui ramènent la paire avec toi. Qui t'est donc toujours, tu es toujours, tu as toujours paire. Tu verras, même si tu conduis la voiture, tu as toujours peur de faire accident. Tu rates des accidents à tout moment. Ce sont ces esprits-là. Ce sont ces esprits-là qui ramènent toujours la guerre dans la maison. Tu verras que vous êtes bien avec ton mari. À un moment donné, c'est mal de discussion comme ça. Vous ne savez pas d'où ça vient. Juste des petites incompréhensions et tu vois que tu t'alarmes et puis le mari s'alarme et puis vous allez coucher l'autre à gauche, l'autre à droite. Et pourquoi ils font comme ça? Pour bien t'avoir encore. Pour bien t'avoir. Parce que quand il y a la colère comme ça, quand l'autre couche à gauche, l'autre couche à droite, c'est là encore qu'il va encore bien faire des rapports sexuels avec toi. Parce que ta prière en ce moment, ta prière ne sera pas efficace. Ce sont ces esprits-là qui te donnent toujours des colères où tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu n'arrives pas de moindre quelque chose. Tu t'alarmes, tu t'alarmes comme si c'était la fin du monde. Parce que c'est dans la colère qui vont encore bien, bien, bien t'anéatir. Bien, alors, je dis bien. Bien. Tu verras que il y a de la jalousie, une jalousie cachée dans ton cœur. Quand les gens réussissent, toi, tu es triste. Triste, pourquoi? Est-ce que je peux parler à une personne dans cette ligne? des jalousies cachées. Ce sont ces esprits-là qui font ça. Ce sont ces esprits-là qui font ça. Mais si tu es un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, même si quelqu'un réussit, tu dis gloire à Dieu, Dieu, merci de l'avoir béni. Pourquoi? Parce que tu diras tout passera. Le ciel passera, la terre passera. Mais un jour, nous allons aller habiter dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, si l'autre réussit, moi, j'ai béni Dieu. Moi, j'ai béni Dieu. Je n'ai pas de jalousie. Je bénis Dieu. Et je n'ai pas de course au pouvoir. Je peux parler à un enfant de Dieu. Il n'y a pas de course au pouvoir. Il n'y a pas. Moi, mon course, c'est de gagner l'éternité. C'est tout. Le course que nous avons, c'est de gagner l'éternité. Je ne peux pas faire de course au pouvoir. Non. Mais ces esprits-là te poussent à ces choses. Te poussent à ces choses. Pourquoi? Parce que pour qu'ils puissent avoir bien, bien encore une grande porte pour rentrer à toi et puis te détruire, te détruire. Pourquoi? Parce que là, où il y a beaucoup de colère, la maladie est là. Tu verras que tu as des maux de l'estomac. Tu verras que tu as toujours des problèmes de détention. Tu verras parce que la colère donne la maladie. La tristesse donne la maladie. L'angoisse donne la maladie. À un moment donné, tu verras que tu commences même à perdre la tête. Tu perds la tête pour rien, pour des choses inutiles de la terre. Des choses vaines qui vont passer. Mais qui font ces choses? Ce n'est pas toi. Ce sont ces esprits-là qui te contrôlent, qui te poussent à réagir comme ça qu'ils puissent bien, bien encore t'anéantir. Bien alors t'anéantir. Parce que la Bible dit là où il y a le Saint-Esprit, il y a le fruit du Saint-Esprit. Je peux attendre la main très fort dans cette ligne. Là où le Saint-Esprit demeure, tu verras qu'il y a le fruit du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, c'est que tu es mort pour les choses de la terre. Tu t'attends seulement à un jour aller au ciel. Si tu as, ça va. Si tu n'as pas, tu dis gloire au Seigneur. Mais vous allez voir toutes ces choses-là, ces esprits-là sont tout autour de toi. Tout autour en train de te détruire. Tous ces rapports sexuels qu'ils font avec toi, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Vous ne savez pas la destruction qui est derrière ces choses. à chaque rapport sexuel, c'est une alliance qui est formée. Et cette alliance-là est devant là-bas, devant les trônes de Lucifer. Et ces alliances-là, maintenant, donnent accès à ces deux mondes de bien, bien t'attaquer. Et ces alliances-là communiquent la mort dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois, si tu es dans cette ligne et que tu souffres de ce problème, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, réveille-toi dans la prière comme jamais. Mets-toi en colère en disant à Dieu de te montrer toute la source de tes problèmes, la source de ces alliances. Quelles sont ces alliances qui donnent à faire ces démons de combattre ta vie ? Tu dois chercher la source, tu dois, tu dois. Et tu dois te révolter en refusant et je te dirai si tu vis ces choses la nuit, quand tu te réveilles, si c'était à 4h, si c'était à 3h, ne dors plus, ne dors plus, mets-toi directement, commence à prier, à prier, à détruire toutes les sémences mauvaises qu'ils ont mis à toi. Tu as maintenant le pouvoir, toi tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. si tu vois que ces choses arrivent, réveille-toi toute cette nuit-là. Prie, chasse ces démons, mais commence à invoquer le sang en détruisant tous les sémences qu'ils ont mis à toi. Tous les sémences. Tous les sémences. Mais le but d'abord ici, dans ces combats ici, c'est de connaître d'abord la source de ces alliances. Et deuxième chose, pour les gens qui vont conduire la prière, quand vous allez chasser ces démons. Troisième chose, ça sera quoi? C'est de réclamer d'abord nos étoiles. Parce que la chose la plus capitale, c'est ton étoile. Et quand tu vas réclamer ton étoile à travers le sang de Jésus, tu vas dire encore au Seigneur Jésus-Christ de faire briller ton étoile sept fois plus. Parce que quand ces sorciers-là prennent ton étoile ou bien ces esprits méchants, quand ils ramènent ça vers Lucifer, qu'est-ce qu'il lui fait? Ils ramènent le ténèbre dans ton étoile. Voilà pourquoi tu verras, les gens ne t'aiment pas. C'est vrai, on ne dit pas que tout le monde va nous aimer. Mais dans la vie, même s'il y a quelques-uns qui ne t'aiment pas, il y aura toujours des gens qui vont t'aimer. Mais toi, s'il y a seulement tout le monde qui ne t'aime pas, ce n'est pas normal. Amen. Amen, enfant de Dieu. Tu verras toujours que tu as des problèmes. Tu as des amis, tu te chamailles toujours. Tu ne te sépares avec ses amis. Ce n'est pas normal. Tu sais qu'il y a quelque chose de ténébré en toi? Ça fait fuir les gens à tes côtés. Tu dois prier pour ça. Tu dois prier pour ça. Pourquoi les gens te fuient toujours? C'est vrai. Je ne dis pas que c'est quelque chose que ça doit être comme ça. Mais je dis en général, les autres peines te fouillent peut-être et voient la gloire de Dieu ou bien quoi. Mais il y a des autres qui vont s'attacher à toi aussi. C'est comme ça que Dieu nous a envoyé sur la terre. Mais toi, si tout le monde te fouille seulement, te fouille seulement, te fouille seulement, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. C'est que dans ton étoile, il y a quelque chose qui fait fouiller les gens. Il y a quelque chose qui fait fouiller l'argent. Il y a quelque chose qui ramène la maladie. Il y a quelque chose qui ramène la stérilité. C'est que ton étoile, Lucifer, a mis le ténèbre dans ton étoile. Donc, quand nous allons rentrer maintenant à briser ces alliances qui ont donné accès aux esprits des marins et des femmes de nous de vous attaquer, c'est que vous allez récupérer d'abord, peuple de Dieu, écoutez-moi, allez récupérer vos étoiles. Allez récupérer vos étoiles. Et puis, il faut demander au Saint-Esprit de consommer tous les poisons que ces esprits de mari de nuit ont mis dans ta vie, que ces poisons soient calcinés, soient consumés. Et tu dois briser toutes les alliances qui plaidaient contre toi, ces alliances-là qui donnaient assez à ces démons de venir t'attaquer. Tu dois briser toutes ces alliances, briser-les avec l'aide du Saint-Esprit. Et demander la restitution de tes années de vivre, demander la restitution de ta santé, de tes enfants, demander la restitution de ces choses. Bien-aimé, les choses que je suis en train de vous dire sont réelles. Le combat spirituel est réel. Le monde des ténèbres existe. Mais nous, nous combattons dans la victoire parce que nous, nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Je vais aller pour finir et puis je vais continuer le... Je vais continuer le mercredi prochain. Nous sommes dans les livres des Aïts. Prenez vos Bibles et je vais vous montrer quelque chose. Prenez vos Bibles. Nous sommes dans les livres des Aïts. Et Aït verset 14. Est-ce que nous sommes là? Vous avez vos Bibles? Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Écoute donc la parole de l'éternel, mon cœur. là Dieu parle à ces gens-là qui ont vendu leurs âmes pour nous détruire. Est-ce que tu m'écoutes? Écoute comment Dieu le parle. Dieu le parle comme fait. Il dit, écoute donc la parole de l'éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, donc ces esprits-là qui dominent sur vous, écoute comment Dieu le parle. Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le flot débandé passera Esaïe 28, je suis au verset 14. Est-ce que vous êtes là? Je recommence la lecture. Amen. Amen. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Oui, Amen. Ok. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Écoute donc la parole de l'éternel, mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le flot débandé passera, il ne nous attiendra pas. quand nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Est-ce que tu m'écoutes enfant de Dieu? verset 17 il dit je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau et la grêle emportera les réfuges de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. détruite. Amen. Il dit votre alliance avec la mort sera quoi? Détruite. Oui, votre pacte avec le séjour de mort ne feront quoi? Ne subsisteront pas. Oh, j'aime ça. J'aime la parole de Dieu bien-aimé. Tout ce que nous voyons là, Dieu nous a déjà donné la victoire dans sa parole. Amen. Ici, Dieu parle à ceux qui ont fait des pâtes avec le séjour de mort. Quand on parle du séjour de mort, qui est le maître du séjour de mort? C'est lui Lucifer. C'est lui qui contrôle le séjour de mort. Mais regarde comment Dieu lui parle ici. Dieu dit écoute dans la parole de l'éternel mon cœur parce que c'est un manquaire lui. Il se manque toujours des enfants de Dieu. Il dit vous qui donnez s'il s'il te plaît de Jérusalem parce que quand ces esprits viennent, ils font quoi? Ils dominent sur les enfants de Dieu. Ils contrôlent la vie des enfants de Dieu. Ils contrôlent leurs finances. Ils dominent sur leurs finances. Ils font ce qu'ils veulent avec les finances des enfants de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent avec le mariage des enfants de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent dans la vie des enfants de Dieu. Ils font tout. Ils dominent sur tout. Mais écoute menant la promesse que Dieu nous a donnée ici dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fleur débordé passera, il ne nous attraînera pas. Oui, ces gens-là, quand ils vont chercher des pactes, ils pensent qu'ils cherchent la protection, mais c'est faux. C'est Dieu qui garde le bien-aimé. C'est Dieu qui garde le bien-aimé. Ces gens-là, ils vont aller chercher la protection chez Lucifer, mais Lucifer les détruit encore. Vous voyez souvent les gens-là, ils finissent mal. Ils finissent mal. Ils perdent tout. Souvent, ils merdent dans la pauvreté totale. Dans la pauvreté totale, bien-aimé. Mais regarde ici. Il dit, quand nous avons la fausse pour les fiches et les mensonges pour abri. Oui, ces gens-là, ils pensent que dans leur fausse-té, c'est quoi? C'est un réfuge et les mensonges, c'est pour abri. Parce que tout ce que Lucifer donne, c'est des mensonges. Lui, il n'a rien. Lucifer n'a rien. Il n'a rien à donner à une personne. Les gens qui vont aller chercher des choses là-bas, il n'a rien. Il prend de ce qui a celui-là, il donne à celui-là. Lui, il ne donne rien. Il n'a rien. Il n'a rien à donner à quelqu'un. Mais écoute, il s'est dit, c'est pourquoi ainsi, tu vois encore verset 16, il dit, c'est pourquoi, donc Dieu le réplique. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément à Sion une pierre. Qui est cette pierre? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le réplique. Dieu lui dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément à Sion une pierre. Oh, mon Dieu! Une pierre, une pierre éprouvée. Une pierre angulaire des prix solidement posés. Ah, mon Dieu, mon roi! Cette pierre-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est inébranlable. Quand tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te toucher. Quand tu es en Jésus-Christ, personne ne peut dominer sur toi. Quand tu es en Jésus-Christ, notre abri est en Jésus-Christ. Il dit, Sion, qui est ce Sion? C'est toi! C'est toi qui es dans cette ligne. Il dit, « J'ai mis pour fondement. » C'est vrai, il y a des fondements dans ta vie. Ce fondement-là qui a ouvert des portes à ce démon de venir t'attaquer. Mais Dieu te dit, « J'ai mis notre fondement dans ta vie. » Un fondement très solide. Aucun démon, aucun magicien ne peut toucher à ce fondement. Bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ est le fondement dans ta vie, ces esprits-là n'auront plus le pouvoir dans ta vie. Plus jamais. Plus jamais. Parce que le fondement du Seigneur Jésus-Christ est solide. La Bible dit, « Très solide. » Il dit, « Une pierre éprouvée. » Oh, mon Dieu. « Une pierre anguilère. » La Bible dit, « Il est la pierre anguilère. » « Il est la pierre anguilère. » Notre Seigneur Jésus-Christ est tout passera par lui. Tout passera par lui. Tout ce que les sorciers, les magiciens ou les maris de nuit ont volé. Oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va le restituer, bien-aimé. Quand tu vas rentrer encore dans l'alliance qui est dans le sang de l'agneau, tu diras quoi ? Tu diras, « Oh, écoutez-moi toi, esprit de mari et de femme de nuit. » Joséphine que tu as connue, elle est déjà morte. Moi, j'ai fait une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la pierre anguilère. Tu vas dire à cette démon, « Moi, je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. » « Je ne suis plus ton épouse. » « Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie parce que moi, je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. » Tu lui diras que tu es un erreur et puis c'est un illégal. C'est un illégal parce que je suis marié au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu n'as plus le pouvoir dans ma vie. Tu diras à ces esprits, tu dis, « Oui, si autrefois, on m'avait fait marier par vous, par des alliances que moi, je ne savais pas, ça, c'était autrefois. » Mais écoute-moi, moi, je n'appartiens plus à cette famille. Tu vas dire à ces esprits, « Moi, je n'appartiens plus à cette famille. » Moi, j'appartiens maintenant à la famille du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce mariage doit se rompre automatiquement. Automatiquement. Pourquoi ? Parce que je suis maintenant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je m'attends à aller au ciel. dont vous n'avez plus le pouvoir dans ma vie. Vous n'avez plus. C'est ça que tu dois commencer à confesser tous les jours avant de dormir le matin à midi. Toi qui souffres de ces esprits de mariée, de femme, de nuit, tu dois confesser ces choses tous les jours de ta vie. Tu dois dire à ces esprits, ils sont illégals. Parce qu'il n'y a rien qui les donne encore accès. toi, tu es rentré dans l'alliance la plus parfaite. Je pouvais attendre une amène très fort dans cette ligne. J'ai dit que je pouvais attendre une amène très fort. Parce que quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, oui, quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, ça me donne la force. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je sais que la victoire est là. il est la pierre anguileur. Donc il dira ce démon, c'est fini. Si autrefois j'étais marié à vous, mais c'est fini, vous m'avez raté. Maintenant, moi je suis l'épouse de quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un. C'est quelqu'un, là il est la pierre anguileur. Cette personne-là, son nom c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient le monde d'entrer entre ses saintes mains. Il fait des cieux des cieux son trône et la terre et son marche et pieds. Devant cet homme, devant cet homme, le démon requine, le sorcier requine, le magicien requine. Personne ne peut résister devant notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. aucun démon de mari de nuit, aucun démon de femme de nuit ne peut résister devant le nom du Seigneur Jésus-Christ ou devant le sang de l'agneau. Mais le problème c'est que tu dois rentrer dans la foi et tu dois rentrer dans la révélation. Tu dois revendiquer tes droits. C'est ça le problème. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'écoute dans cette ligne? Tu dois revendiquer tes droits. Tu dois connaître qui tu es. C'est la pierre angulaire qui habite en toi. Il est cet fondement solide que personne ne peut le déraciner en toi au moins que tu rentres dans le péché. Écoute maintenant, il dit celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. est-ce que vous lisez avec moi vos bibles? Il dit quoi bien aimer? Oh j'aime ça, moi j'aime la parole, tout c'est dans la parole. Enfant de Dieu, tout c'est dans la parole. Si tu veux combattre les démons, les sorciers, combat-les dans la parole. Pas aller commencer à chercher des prophéties à gauche, à droite, c'est dans la parole. C'est dans la parole. Il dit celui qui la prendra pour appui appui n'aura point hâte de fuir. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir quand tu vois les démons qui commencent à crier à gauche, à droite. Non! Non! Tu ne vas plus fuir. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à dormir. Ils ont peur que dès qu'ils dors comme ça, ces esprits vont les visiter. Ils ont peur de dormir. Oui, je vous dis la vérité, ils n'arrivent même pas à faire la sieste. Ils ont peur que dès qu'ils ferment seulement les yeux, ces esprits sont là. Il y a des gens qui sont traumatisés. Mais quand la pierre angulaire est là, il dit quoi dans cette bédicule? C'est lui qui la prendra pour appui. Donc ça veut dire quoi bien-aimé? Même s'il y a des alliances qui a donné accès à ces démons, prends comme appui notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton appui. Il dit c'est lui qui le prendra comme appui. Donc tu t'appuies. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi mon époux. C'est toi mon Dieu. C'est toi ma force. C'est toi ma force terrestre. À la croix tu as donné ta vie pour moi. À la croix ton sang a coulé pour moi. Jésus-Christ tu m'as aimé le premier. Jésus-Christ tu es tout pour moi. Tu dis Jésus-Christ tu es mon appui. Mon appui. C'est vrai nous expliquons ces choses les symptômes des conséquences. Mais si tu prends appui comme Jésus-Christ ta délivrance est certaine. Je dis si tu prends Jésus-Christ comme ton appui tu t'appuies sur Jésus-Christ. ne t'appuies pas sur la famille ne t'appuies pas sur l'oncle ne t'appuies pas sur une personne appuie-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia appuie-toi sur Jésus-Christ. C'est lui qui va combattre pour toi un homme ne combattra jamais pour toi. Jamais c'est Jésus-Christ. Il dit je ferai de la droiture une règle et de la justice un nouveau. Qui est cette droiture? C'est Jésus. Et la règle de Jésus c'est quoi? C'est la victoire. Oh mon Dieu je ne sais pas si vous avez la révélation de la parole ici. Oui là je parle aux aigles maintenant. Il dit je ferai de la droiture quoi? Une règle. Qui est cette droiture? C'est Jésus-Christ. Et la règle de Jésus-Christ c'est quoi? C'est la victoire. Il est assis sur son trône il règne à jamais. C'est la victoire. Il dit il est de la justice un nouveau. Notre justice c'est en quoi? C'est en Jésus-Christ. Et le niveau c'est quoi? Le niveau le plus élevé. Donc il va commencer toujours à monter. Quand ces démons ces sorciers ces maris de nuit vont venir te chercher toi tu seras dans le sang. Toi tu seras dans le sang quand ils viendront ils vont voir seulement le sang ils ne te verront plus. Tu es dans un autre niveau le niveau qui est caché dans le sang. le niveau qui est caché dans le sang et puis le verset le verset 15 le verset 18 il dit votre alliance avec la mort sera quoi? sera détruite. Détruite. Est-ce que vous m'écoutez en fin de Dieu ne pleure plus pour ces choses de mari et de femme de nuit? nous avons la victoire dans le sang de Jésus. La croix nous a donné la victoire. Si tu connais seulement la source la victoire c'est un petit problème parce que toi tu as l'âme la plus glorieuse qui est le sang de l'agneau qui est la croix qui est notre Seigneur Jésus Christ. Il dit votre alliance avec la mort sera détruite. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ne crains pas ces alliances mais appuie-toi sur Jésus Christ. Il va détruire toutes ces alliances. Il dit votre pacte avec le séjour des morts ne s'existera pas. Pas. Bien aimé bien aimé lisons la parole. Quand nous combattons combattons avec la parole. combattons avec la parole. Il y a une puissance derrière la parole. Nous avons la victoire derrière la parole. C'est vrai il y a eu ces alliances là. C'est vrai ils ont fait des choses horribles. Mais si tu prends la pierre angulaire comme appui oh c'est fini c'est lui qui va détruire toutes ces choses. Et ces choses ne vont plus subsister dans ta vie. Plus jamais. Plus jamais. Ces aliens seront détruits. C'est pas moi qui les dis mais c'est la parole de Dieu qui les dit cette nuit. Alléluia Alléluia Enfant de Dieu Alléluia Enfant de Dieu Ne plairai plus toi qui souffres de ces choses mais cherche la source et quand tu sauras d'où viennent ces choses quand tu sauras la source prends comme appui notre Seigneur Jésus Christ et tu as vu toutes les promesses toutes les promesses qu'il nous a données notre victoire est certaine dans le sang de Jésus. Alléluia Oui je dis notre victoire est certaine dans le sang de Jésus. Ces esprits de Marie de Nuit de Fondé ne supportent pas le sang de Jésus. Ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Oui je vais m'arrêter là parce qu'il est 23h. Mais je vais dire à maman Viviane de nous conduire dans la prière. Mais les gens qui vont commencer à prier tous les jours c'est ainsi j'ai encore à rajouter. C'est encore un sujet à rajouter. Quand j'avais fait l'enseignement sur les noms les gens m'ont beaucoup appelé ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses ils ont vu des choses mais on n'a pas le temps de passer si on met des témoignages je ne pourrais pas enseigner. Donc tout ce que je vous dis là si vous le mettez en pratique vous allez voir avant que nous puissions aller au ciel votre vie va changer votre vie va changer puis ça va vous ça va vous permettre que la présence du Saint-Esprit habite à vous et puis ça va vous permettre d'aller au ciel ça va vous permettre aussi de vivre dans la paix sur cette terre Mais moi moi ma solution c'est dans la parole Ce que moi je peux vous donner ce n'est que la révélation de la parole et si vous rentrez dans cette révélation de la parole vous allez vivre la main de Dieu Il dit celui qui la prendra qui la prendra pour appui n'aurait pas hâte de fuir Qui tu vas prendre appui cette nuit c'est une personne seulement c'est notre Seigneur Jésus Christ Ne t'appuie pas sur ce que tu es en train de vivre Et à partir d'aujourd'hui ne mets plus de soucis Vous avez vu que des soucis c'est quelque chose qui vient d'où ? C'est quelque chose qui vient de ces esprits là Les soucis ne te donneront rien même si tu mets des soucis tu n'auras rien Oui mais appuie-toi sur Jésus Christ pas sur les soucis même si tu fais des dépressions après tu vas tomber malade pour rien mais appuie-toi quand tu t'appuies sur le Seigneur Jésus Christ tu auras la force de l'aigle parce qu'avec lui tu seras aussi un aigle tu vas monter très haut peu importe ce que tu es en train de vivre toi tu ne verras pas ces choses mais toi tu vas regarder la croix toi tu vas regarder seulement le sang J'avais beaucoup de choses à dire mais il est 23h je dois vous laisser pour respecter les temps respecter ceux qui vont travailler demain mais je vais donner la parole à Mama Viviane elle va vous conduire dans la prière que mon Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501